C'est l'un des humoristes du moment. Fahri présente son nouveau spectacle, Hexagone, Comedia, à Paris. Après le triomphe de son premier one-man show, l'artiste de 27 ans, originaire du Cap-Vert, et de retour sur scène, il fait rire en parlant d'identité dans la tête de Fahri par Julien Cheïda. Je pense à comment on me voit exactement à travers cette caméra. Est-ce que mon pull n'est pas trop froissé ? Le nom du spectacle, c'est Hexagone. Il parle de ce que c'est que d'être français et le rapport que j'ai, moi, à mon pays. Je comprends très bien l'anglais, mais je ne le parle pas. Ça, c'est un truc de français. Si, si, si. Tu sais, nous, on est dans un truc avec l'anglais, je ne sais pas pourquoi on est fâchés avec l'anglais. On a un truc de... Je ne vois pas pourquoi. Ils n'ont qu'à faire l'effort eux aussi, enfin, je sais. Moi, j'ai commencé sur scène en reprenant des sketchs de Djamal, donc ça m'a beaucoup marqué. Aussi, le conte de Bouddherbala, beaucoup. Angie Joll, cette génération-là. Et aux États-Unis, Chris Rock, parce que j'aimais son côté prêcheur. Ça me plaisait, le fait que lui, il vienne et il dise ma vérité, c'est la vôtre, écoutez-la, écoutez-moi. Il disait des choses, mais il n'avait pas peur de critiquer sa propre communauté. En sortant du spectacle, en général, j'ai la musique de Youssoufa, l'espérance de vie. J'aurais aimé rencontrer Elie Kaku parce que c'est mon premier coup de foudre artistique sur scène, Elie Kaku. Sa capacité à rentrer dans n'importe quel personnage. Je pense à Madame Sarfatik, qui est le premier que j'ai vu. Et puis la petite frappe, avec son manteau en cuir. Elle a fracassé. Les grands, elle ne les fracasse pas parce qu'on les a déjà fracassés quand ils étaient petits. Et Fahri entamera une tournée dans toute la France au début de l'année prochaine. Il sera le 1er mars 2019, à l'accord Hôtel Arena à Paris.